9h09 sur Europe 1, l'heure de découvrir les audiences avec le top 3 des chaînes les plus regardées hier soir en primetime. Et on commence avec le numéro 1, c'est TF1 avec le casque de Central Park, une comédie avec Ben Stiller. Et TF1 réalise un casque côté audience, 5 millions de téléspectateurs et 21% du public. Numéro 2, France 2 avec le deuxième numéro de la saison 3 de Prodige et un très beau succès. Une émission saluée par les téléspectateurs sur les réseaux sociaux et à la télévision puisqu'elle a été suivie par 3 300 000 français, soit 15% du public. Troisième position pour M6, 1 800 000 téléspectateurs devant le second numéro de Petit Génie à la découverte des enfants précoces. Et les autres chiffres avec notre petit génie des audiences, Adrien Lemaitre. Bonjour Adrien. Bonjour Guillaume. Et on commence avec les primetime des autres chaînes. Et du côté de la TNT, une seule chaîne chatouille le million de téléspectateurs. Alors, NT1 proposait son film d'animation, Alvin et les Cheap Monks. Les Cheap Monks, ils sont les petits écureuils. Oui, qui chantent. On les adore. Et bien le moins que l'on puisse dire, c'est que les dessins animés cartonnent pendant les fêtes de fin d'année. Sur les chaînes de la TNT, 993 000 téléspectateurs et 4,2% de parts de marché. A noter également le très bon score du film La Croisière de Charlotte de Turquem. 925 000 4% de personnes qui ont suivi ce programme. Et puis on attendait le score du documentaire de Cécile Dominibus sur les mystères du zoo de Beauval sur Céluit que nous recevions hier. Cécile, vous avez été plus de 770 000 Français en captivité. 3,3% de parts de marché. Très beau score pour C8 et bravo à Cécile Dominibus. Et du côté des accès, un nouveau record deux fois de suite pour Laurence Boccolini. Château, il est 4 millions de téléspectateurs, 3 930 000, 20,7% de parts de marché. Quotidien est à 510 000, touche pas à mon poste, 562 000. Et c'est à vous, 775 000. A noter que c'était la dernière semaine de rediffusion de la plupart de Cell Talk. Et ils seront de retour lundi en direct. Voilà, Laurence Boccolini et ses trappes. Et la concurrence passe à la trappe. Et puis on jette un coup d'œil aux audiences de France 3 hier soir. Qui lançait hier soir la série Franco-Britannique The Collection. On en parlait hier dans cette émission. Les trois premiers épisodes ont été suivis par 1 560 000 Français. Et 8% du public.